Est-ce que tu sais quel cardio brûle le plus de calories ? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il est impossible de connaître avec précision le nombre de calories brûlées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre balance connectée, elle n'en sait rien. Votre montre, elle n'en sait rien. Votre téléphone, elle n'en sait rien. Et l'asperil de cardio que vous avez utilisé, ils n'en savent rien non plus. Ils vont dans tous les cas faire des moyennes. Et maintenant, si on prend ces moyennes, on peut quand même dire qu'à priori, la course à pied serait la meilleure option pour brûler le plus de calories possible en un minimum de temps. Parce qu'avec la course à pied, on est en moyenne sur 900 kcal par heure. Alors que le vélo elliptique, tout comme le rameur, va n'en brûler que 700. Ce qui reste énorme quand même. Le vélo classique, il va brûler 600 kcal par heure. Alors que la marche, elle va être à 225 kcal par heure. Mais bien sûr, encore une fois, ce sont des moyennes. Ça va dépendre de votre âge, de votre sexe, de votre poids, de votre taille, de l'intensité que vous allez mettre, etc. Pour info, la musculation, on est autour de 400 kcal par heure. Donc c'est moins que tous ces sports cardio. Mais il faut faire attention parce que la musculation a un effet post-effort plus important. En plus de ça, elle permet de développer la masse musculaire qui va permettre d'augmenter le métabolisme de base et donc de brûler plus de calories, même au repos.